Aujourd'hui une petite vidéo pour montrer comment régler un carburateur sur un moteur de temps donc des broussailleuses, tronçonneuses, tailleuées Alors c'est assez simple vous allez voir la manip est assez... ça se fait bien Alors par contre j'ai imprimé qu'il y a certaines machines maintenant où est-ce qu'on ne retrouve plus que la vis de ralenti Donc si vous ne trouvez pas la L et la H, bah c'est qu'elles y sont pas Donc normalement vous avez une vis de ralenti, une vis LH Donc L c'est pour le bas régime et le H c'est pour le haut régime Donc là on va pas parler d'un réglage, un petit réglage comme ça à faire vite fait On va parler surtout d'un réglage d'une remise à zéro Ca veut dire que dès que vous démarrez la machine elle va pas se lancer ou sinon elle tourne très très mal Elle veut pas accélérer Donc là on va repartir sur une remise à zéro Donc pour ce faire il faut visser le ralenti à fond Ensuite la L et la H, vous les serrez Donc ça veut dire qu'en les serrant Vous allez fermer l'arrivée d'air et d'essence, le mélange en fait Donc vous les fermez à fond jusqu'à arriver à la butée Une fois que vous êtes à la butée Vous faites faire un tour Hop, un tour comme ça sur votre vis Un tour ou un tour écart Il y en a qui font un tour, il y en a qui font un tour écart Vous le faites pour les deux vis Vous les mettez à zéro et vous les dévissez d'un tour écart Une fois que ceci est fait, vous allumez votre machine Normalement elle doit démarrer Donc là vous êtes sur un réglage standard Et donc pour mieux régler Ce qu'il faut faire c'est accélérer la machine à fond Vous l'accélérez à fond Et votre vis H Bon là ce qui va être compliqué c'est de mettre le tournevis Pendant que la machine tourne parce qu'elle tremble Vous mettez votre tournevis sur la vis H Et vous desserrez tout doucement Vous desserrez tout doucement en accélérant toujours à fond Et vous écoutez votre moteur Il faut arriver au moment en fait Où est-ce que votre moteur monte dans les tours au maximum On l'entend, il va crier, il va faire du bruit Et vous allez le sentir Dès que vous allez trop loin, vous allez perdre cette puissance Alors justement, il faut trouver le milieu Et une fois que vous avez trouvé le milieu Vous resserrez d'un quart Une fois que c'est fait, vous relâchez l'accélérateur Vous desserrez légèrement le ralenti Vous verrez, la machine va le demander Vous réaccélérez à fond deux, trois fois Pour vérifier que le réglage est bon S'il n'y a pas de trou dans l'accélération Si l'accélération n'est pas saccadée Puis si l'accélération n'a pas non plus bougé Si elle n'est pas trop haute Si elle est restée à votre réglage Pour la vis L, c'est toujours pareil Vous accélérez légèrement Un peu plus haut que le régime de ralenti Vous accélérez légèrement Et vous réglez pareil Vous dévissez Vous cherchez le moment où votre moteur va venir à son maximum de puissance A crier Et dès que vous trouvez le point maximum Vous dévissez d'un quart Vous lâchez Vous desserrez légèrement le ralenti Vous allez voir, la machine va encore le demander Vous allez l'entendre à l'oreille Et après, vous refaites pareil Vous accélérez légèrement Une fois, deux fois, trois fois Et une fois que pour vous c'est bon que ça colle bien Normalement, la machine est réglée Après, il y aura peut-être encore quelques petits réglages à faire sur le ralenti Mais normalement, vous ne devriez pas t'embêter Voilà